Ce mois-ci, je vous fais mes recommandations par rapport à ce que j'ai vu, consulté, lu, écouté, etc. pendant le mois de juin, un petit peu tard, on est déjà à la mi-juillet. Mais voilà, la pause que j'ai fait sur les réseaux a eu certaines conséquences par rapport à mon planning, par rapport à mon rythme, etc. Ça a eu aussi des conséquences sur le fait que ce mois-ci, j'aurais finalement assez peu de créatrices de contenu à vous présenter. Je vais principalement vous présenter des livres, puisque comme j'ai pris des vacances, comme j'ai fait une pause sur les réseaux, etc. J'ai eu énormément, énormément de temps pour lire, j'en ai pas mal profité. Donc je vais principalement vous présenter des livres pendant ce bilan culturel-là. Même si c'est vrai que j'avais envie de profiter de ces moments-là pour partager énormément de créatrices de contenu, de personnes qui travaillent sur les réseaux, etc. et qui n'auraient pas forcément une grande visibilité. Ou pas d'ailleurs, je regarde pas nécessairement quelle visibilité ont les personnes avant de choisir de les partager ou non. Mais voilà, on est sur un truc un petit peu particulier ce mois-ci. Voilà, il y aura beaucoup de livres et puis c'est comme ça. Néanmoins, je vais quand même vous faire trois recommandations de créatrices de contenu. J'ai découvert, pas vraiment découvert, je la connaissais déjà mais je m'y étais pas vraiment attardée, la chaîne On Se Laisse La Nuit. C'est à la fois une chaîne Twitch et une chaîne YouTube. J'ai principalement ce mois-ci regardé la playlist, la série de vidéos qui s'appelle Mauvaise Fille. C'est donc une série de vidéos qui va nous présenter des femmes, des femmes dans l'histoire, des femmes qui n'ont pas une très grande... qui ne sont pas très connues. Puisque souvent, de toute façon, les femmes ont été invisibilisées dans l'histoire. Donc voilà, c'est un classique. Et cette série-là va nous permettre de découvrir l'histoire de différentes femmes au cours de l'histoire. Ça fait beaucoup d'histoires. Mais c'est une série que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvée très intéressante. Il y a évidemment des lives intéressants sur la chaîne Twitch aussi. Et il y a évidemment d'autres vidéos YouTube intéressantes aussi sur la chaîne. Mais voilà, moi c'est ce qui m'a particulièrement marquée ce mois-ci. J'avais également envie de vous parler de la chaîne de la camarade Captain Blade. C'est une chaîne Twitch. C'est une chaîne Twitch qui va parler un petit peu de théâtre, mais qui va quand même aussi faire pas mal de gaming. Et très honnêtement, je crois que c'est pratiquement les seuls live gaming que je regarde. Moi je suis sur Twitch principalement pour regarder du contenu théorique. Je joue aux jeux vidéo. J'ai joué aussi beaucoup aux jeux vidéo quand j'étais enfant et adolescente. Mais pour moi, je sais pas, pour moi le jeu vidéo c'est quelque chose d'assez intime. J'ai vraiment beaucoup de mal à jouer devant des gens, même si j'apprécie de temps en temps de regarder les gens jouer aussi. Mais en règle générale, ces live gaming à Yale sont vraiment un moyen pour moi de passer un bon moment. Je sais que je vais pouvoir me détendre, que je vais pouvoir rigoler un petit peu de bon cœur. Et voilà, ça fait toujours plaisir. Et c'est quelqu'un que je trouve vraiment très important dans le paysage Twitch. Moi c'est vraiment une chaîne qui me permet de me détendre de temps en temps. Et je trouve ça très très cool. La dernière dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est Andalice. Qui est une chaîne aussi un petit peu gaming, mais aussi où elle va nous parler de philosophie. Notamment de textes de philosophie qu'elle lit pour rédiger son mémoire, si j'ai tout bien compris. Mais je connaissais la chaîne. J'avais déjà un peu traîné sur les lives philosophie le matin en règle générale. Mais ce mois-ci, je suis tombée à plusieurs reprises sur certains de ces lives tard le soir. Après avoir regardé les lives de Jolene. En fait, Jolene dont je vous ai déjà parlé et dont je mettrai évidemment également la chaîne dans la barre de description. Toutes les chaînes dont je vous parle, je les mettrai dans la barre de description. C'est assez évident. Mais voilà, plusieurs fois après des lives de Jolene sur des sujets un petit peu plus sérieux. J'ai fini sur la chaîne d'Andalice. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très agréable. Ces live gaming, d'autres live gaming que je regarde, mais il y en a vraiment très peu. étaient vraiment très chill, très calmes. Et elle a une voix qui est très très douce. Et du coup, je trouve que c'est vraiment parfait en fait comme ça pour le soir avant d'aller se coucher. Donc comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, j'ai vraiment lu énormément de livres. Enfin, énormément. On s'entend quoi. De toute façon, dans un mois, tu peux pas... Enfin, si, il y a des gens qui arrivent à caser 30 livres dans un mois, mais je ne sais pas comment ces personnes font. Et moi, de toute façon, je lis presque exclusivement des livres théoriques. Non, je lis exclusivement des livres théoriques. On va arrêter de se mentir un petit peu. Je lis exclusivement des livres théoriques. Du coup, je... Enfin, ce serait de toute façon pas dans mes capacités concrètement de lire un livre par jour. Mais là, il y a quand même pas mal de livres par rapport à mon propre rythme habituel. C'est plutôt par rapport à ça que je parle. Même si forcément pour vous, c'est pas une échelle de valeurs connues. Donc ce mois-ci, j'ai terminé le livre Béton d'Anselme Jap, qui est un livre que je traînais depuis pas mal de temps. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, moi, en règle générale, j'ai toujours deux lectures parallèles en cours. Il va y avoir une lecture, en règle générale, plus tournée vers la condition des femmes, vers le féminisme, etc. Et généralement, un livre plus théorique... Ils sont tous théoriques sur le féminisme aussi, mais un livre plutôt sur un autre sujet, un sujet de société, par rapport à l'écologie, par rapport à la politique. Voilà. Et donc là, j'ai lu celui-ci. Je l'avais depuis un petit moment qui traînait, parce que les autres lectures que j'avais parallèlement, en fait, me faisaient plus de l'œil. Mais là, je me suis décidée à le terminer. C'est un livre qui m'a servi, notamment, pour le live que j'ai fait sur le fascisme du Corbusier, que je vous mets aussi dans la description, bien évidemment, qui est un live qui était très chouette, qui parlait du fascisme du Corbusier. C'est assez évident. Et donc, je me suis servi d'un texte de ce livre-là pour ça, mais ça parle pas que de ça. Ça va parler des impacts écologiques du béton, du monopole du béton dans l'architecture, du fait qu'il soit tellement utilisé, du fait qu'il a une durée de vie qui, finalement, n'est pas bien grande. Voilà. Ça va parler de tout ça. Ça va parler aussi du fait que, finalement, aujourd'hui, on utilise du béton absolument partout, alors que c'est pas nécessairement adapté à tous les usages. Ça va nous parler aussi du fait qu'on a perdu énormément, énormément de techniques de construction parce que, justement, les monopoles, c'est ça. Les monopoles font que, finalement, on ne fait plus que ça et on finit par oublier les savoirs qu'on utilisait auparavant. Et voilà. Si aujourd'hui, on se rend compte que le béton n'est pas une si bonne idée, on n'a plus réellement tous les savoirs qui nous permettaient, avant, de faire autrement parce qu'il faut savoir que ça fait bientôt, ça fait presque un siècle, en fait, qu'on utilise vraiment du béton à tout va. J'exagère un petit peu, mais ça fait au moins 50 ans, 50-60 ans. Et voilà. Et donc, c'est un livre qui est très, très intéressant, qui nous explique aussi, là, c'est écrit, « Le béton incarne la logique capitaliste ». Donc, il y a vraiment cette idée de comment le béton serre le capitalisme, de comment le monopole du béton est lié au capitalisme, etc., etc. La dimension, finalement, politique du béton. J'aime beaucoup le titre. Il s'appelle « Béton, arme de construction massive du capitalisme ». Et le livre va vraiment nous expliquer cette dimension-là et c'est très, très intéressant. Moi, j'ai trouvé ça assez accessible. Et en fait, c'est assez accessible aussi parce que l'auteur nous explique bien au tout début qu'il n'avait pas d'expertise particulière en la matière, que c'est un sujet qui l'a intéressé, qu'il a fait des recherches sur la question. Et en fait, il va nous partager tout ce qu'il a découvert en faisant des recherches sur la question. Et du coup, c'est vraiment chouette. Moi, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié. Dans un second temps, j'ai également lu ce livre-là. J'ai lu ce livre qui s'appelle « La terreur féministe, petite éloge du féminisme extrémiste » de Irénée. C'est un livre qui est vraiment très, très chouette. C'est très facile à lire. C'est lu très, très rapidement. Moi, je l'ai lu vraiment d'une traite comme ça. J'allais dire en une après-midi, mais je dirais plutôt même en une ou deux heures. Et ouais, c'est vraiment chouette. Ça part en fait d'un postulat assez intéressant. Il y a cette idée reçue un petit peu qu'on nous rabâche à toutes les sauces que le féminisme n'a jamais tué personne. Et en fait, le présupposé de ce livre, c'est de se dire « Est-ce que c'est vrai que le féminisme n'a jamais tué personne ? » Et quand bien même ce serait vrai, est-ce que finalement, ce serait quelque chose qu'il faut revendiquer ? Est-ce qu'il faudrait vraiment revendiquer le fait que les femmes ne peuvent pas être dangereuses ? Et c'est vraiment très chouette. Et il y a plusieurs chapitres qui vous nous présentaient différentes histoires. Différentes histoires qui sont parfois historiques, mais qui sont parfois aussi fictionnelles et par rapport à justement des femmes qui ont tué des hommes. Parce qu'en réalité, c'est totalement faux. Le féminisme a tué des hommes. Et ben, c'est pas quelque chose à cacher. Et la dangerosité des femmes n'est pas quelque chose à cacher. La potentielle... En fait, le fait de cacher la violence des femmes et le fait de cacher que nous aussi, nous sommes capables d'être violentes, ben c'est clairement, clairement, un présupposé sexiste de base. J'ai également lu ce livre-là. Ce livre-là qui est aussi très intéressant, qui pour le coup, contrairement aux deux précédents, je dirais qu'il n'est pas vraiment accessible. Ça s'appelle Du libéralisme autoritaire. Ça a été réalisé par Grégoire Chamaillou, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, on a une présentation, une espèce d'assez longue introduction qui fait en fait la grande majorité du livre, qui va nous présenter et qui va mettre en parallèle deux textes, un texte de Carl Schmitt et un texte de Hermann Heller. Et ça va nous parler de libéralisme autoritaire dans les années 30, en Allemagne. Ça va nous parler un petit peu de comment le libéralisme, finalement, a préparé le terrain au fascisme. Du fait que, même si le libéralisme n'est pas nécessairement fasciste, en tout cas, le libéralisme autoritaire prépare le terrain au fascisme et surtout s'en accommode. Il s'en accommode assez facilement. Si les libéraux ont besoin de faire certaines alliances avec les fascistes, par exemple, ce ne sera pas du tout un problème. Et c'est un livre qui est assez effrayant dans la mesure où on peut trouver pas mal de similitudes dans ce qu'il raconte, dans la manière dont le libéralisme va préparer le terrain au fascisme. On va trouver, malheureusement, beaucoup de similitudes avec la période qu'on est en train de vivre actuellement. Et d'une certaine manière, c'est quand même assez effrayant. Mais voilà, je le répète, ce n'est pas un livre qui est très accessible. Le langage est assez complexe. Très honnêtement, il y a des moments où je n'ai pas tout à fait tout compris. Mais voilà, ça reste quelque chose quand même de très intéressant et que je suis contente d'avoir lu. Donc, encore un livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est le livre Féminis Spunk, Le monde est notre terrain de jeu. Et ce livre-là, c'était vraiment aussi une super lecture. En fait, on part un petit peu du principe que le spunk, qui est du coup un terme inventé par Fifi Brindacier, a un lien avec le punk et est finalement quelque chose qui a donné les armes pour que le punk puisse naître. Ça va nous parler du coup de Fifi Brindacier. Ça va nous parler en fait aussi de la réception de Fifi Brindacier et de la manière dont le texte a pu être diffusé, notamment sur le fait qu'en France, on a des versions de Fifi Brindacier qui sont vraiment toutes pourries. C'est-à-dire que ça a vraiment été édulcoré, édulcoré à outrance pour que tout ce qui était vraiment très féministe, très radical dans l'histoire de Fifi Brindacier passe à la trappe et qu'on se retrouve juste avec une petite fille qui sert à plein d'imagination, fait plein de choses, etc. Mais on ne se rend vraiment pas compte de la portée politique du texte dans les versions françaises. et voilà, ça va vraiment nous parler de ça. Je pense que je vais vous lire la quatrième de couverture comme on dit parce que ça en parlera sûrement beaucoup mieux que moi. Féministe Punk est une fabulation à la Fifi Brindacier. Elle raconte l'histoire souterraine et infectieuse des petites filles qui ont choisi d'être pirates plutôt que de devenir des dames bien élevées. Désirantes, indésirables, nous sommes des passeuses de contrebandes. Telle est notre fiction politique. Le récit qui permet à l'émeute intérieure de transformer le monde en terrain de jeu. Aux logiques de pouvoir, nous opposons le rapport de force. A la cooptation, nous préférons la contagion. Aux identités, nous répondons par des affinités. Entre une désexualisation militante et une pansexualité des azimuts, ici, on appelle fille toute personne qui dynamite les catégories de l'étalon universelle. universelle, pardon. Meuf, cuir, butch, trans, queen, drag, femme, witch, sister, freak. Ici, rien n'est vrai, mais tout est possible. Contre la mascarade féministe blanche néolibérale, féministe punk, mise sur la porosité des imaginaires, la complicité des intersections et fabule une théorie du pied de nez. Irrécupérable. C'est vraiment... C'est vraiment ça. C'est vraiment un livre qui est incroyable. Et là, comme ça, c'est vraiment difficile d'en parler parce que, voilà, on est vraiment un peu dans la fabulation. C'est-à-dire que le livre, il va vraiment essayer de nous transmettre la personnalité de Fifi Brindacier. Et la personnalité de Fifi Brindacier, c'est d'utiliser son imaginaire, c'est d'inventer encore et encore et encore. Et du coup, parfois, on est un peu perdu entre ce qui est vrai, ce qui est l'imaginaire, ce qui est vrai, enfin, les faits politiques et puis finalement, ce qu'on aimerait qui existe. Enfin, c'est vraiment... Ça a l'air complexe quand je le dis, mais en réalité, c'est une lecture qui est simple. C'est vraiment très accessible. Je vous en lirai. Je pense que je vous en lirai un bout de texte dans un de mes mercredis où je fais les live lectures féministes sur Twitch. Il faudra que je lise un extrait de ce livre-là. Je pense que c'est essentiel en réalité. Mais voilà, c'est vraiment... Je vous conseille ce livre à 200%. Ce mois-ci, j'ai aussi lu un livre que je ne possède pas. C'est Je suis un monstre qui vous parle de Paul B. Preciado. C'est la première fois que je lisais un texte de Paul B. Preciado. Assez étonnamment. J'en ai vu passer pas mal. J'ai vu des préfaces, des choses comme ça qui avaient été réalisées par lui, qui avaient été rédigées par lui. Mais voilà, je n'avais jamais lu un texte en entier. Je ne suis pas certaine en fait que c'était le meilleur pour vraiment se lancer dans la lecture de ses textes. Mais voilà, au moins, ça me donne une idée. Ça m'a donné aussi envie d'aller en lire plus, d'aller lire d'autres choses et je pense que je le ferai à l'avenir parce qu'en réalité, là, c'était un discours qu'il fait au psychanalyste par rapport à la transidentité. Mais voilà, c'est très intéressant et c'était aussi une lecture quand même assez rapide et assez accessible. Je ne vous en parlerai pas plus parce que je pense que ce sera plus intéressant que je parle d'autres textes plus tard quand je les aurai lus. Mais voilà, en tout cas, moi, ça m'a vraiment déjà donné envie d'aller plus loin. Je vais terminer avec mes lectures en cours avec des choses que j'ai entamées ce mois-ci. Donc, il y a Se défendre de Elsa Dorlin que j'ai entamé. Je suis quand même pas mal au début encore. Donc, c'est un texte qui s'appelle Se défendre, une philosophie de la violence qui nous parle de violence, qui nous parle d'autodéfense, qui nous parle de violence des opprimés. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important parce que, bon, la violence de l'État, on la voit tous les jours. La violence de la police, elle est assez évidente. La violence des groupes dominants, elle est aussi assez évidente. En tout cas, je pense que pour la plupart des gens de mon public, elle est assez évidente. même si, en réalité, dans la société, elle est normalisée. Mais par contre, dès qu'on va avoir de la violence de la part des personnes opprimées, de la part des minorités ou des personnes minorisées, généralement, ça va vraiment être dénoncé, ça va être très très mal vu, ça va vraiment être vu comme légitime, etc. Et souvent, ça va même être effacé des luttes sociales, effacé de l'histoire. On n'en parle pas, on n'en garde pas de traces, enfin, en tout cas, pas de traces vraiment visibles, mais quand même, ça existe et il y a des livres qui nous en parlent et c'est des livres qui sont très importants. Et donc, il y a celui-ci, Se défendre une philosophie de la violence. J'en suis vraiment au tout début, mais c'est vachement bien et voilà. Ce n'est pas un des livres non plus les plus accessibles de cette vidéo, mais celui-là, franchement, ça va. On n'est clairement pas là ou là, c'est vraiment pas très accessible du tout. Je ne conseillerais pas à quelqu'un qui n'est pas habitué aux lectures théoriques. Autant celui-là, ça va, ça va. Ce n'est pas le plus accessible, mais ça va. Pour les lectures du moment, je suis aussi en train de lire Ne suis-je pas une femme ? Femme noire et féminisme de Bell Hooks, qui est un livre vraiment très intéressant. Je suis aussi vachement au début, donc je ne vais pas trop vous en parler pour l'instant. J'en parlerai probablement dans mon prochain bilan culturel, mais c'est un livre assez intéressant, très intéressant même, qui va nous apprendre un certain nombre de choses. Ça va nous parler notamment du racisme des suffragettes. Ça va nous parler de ce genre de choses. qui ne sont pas du tout visibilisées la plupart du temps en tout cas dans les théories féministes qui malheureusement vont très souvent se concentrer sur la condition des femmes blanches. Et du coup, ce livre-là permet vraiment de comprendre les différences de traitements qui peuvent exister justement entre les femmes blanches et les femmes noires. Et je pense que c'est essentiel de se plonger là-dedans et il faudrait même qu'on me tape sur les doigts de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais voilà. Après les quelques créatrices de contenu, après tous ces bouquins, j'ai quand même aussi eu le temps de regarder quelques trucs. J'ai notamment regardé la série Rix sur France TV qui nous parle. Je la mettrai dans la barre de description. De toute façon, je vous mettrai tous les références dans la barre de description. Mais c'est une série, il me semble, en tout cas, quand moi je l'ai regardée, elle était disponible sur Internet mais je pense qu'elle doit toujours l'être. Je vous mettrai le lien de toute façon si je retrouve ça. C'est une série en fait qui va aller s'intéresser aux Rix dans les quartiers et qui va aller rechercher des témoignages à ce sujet-là de personnes qui ont pu être concernées par ces conflits, par des drames qui ont eu lieu aussi suite à des conflits, des personnes qui ont été tuées, des personnes qui ont été gravement blessées, des proches de ces personnes-là qui va aller s'intéresser à ces témoignages-là et c'est une personne du coup qui a été concernée par ça. C'est un homme qui a fait de la prison parce qu'il a voulu tuer le meurtrier de son frère. Si je ne dis pas de bêtises, c'était ça. Il a fait de la prison parce qu'il a tenté de tuer le meurtrier de son frère et donc maintenant il va s'intéresser, il veut mettre en lumière ce sujet-là et pour ça il va aller regarder des personnes qui ont été concernées de près ou de loin de différentes manières par des histoires de rixes dans les quartiers et il va en parler et c'est vraiment très intéressant. J'ai aussi regardé la dernière saison de La Servante écarlate mais bon ça c'est quelque chose d'assez connu quand même. Je pense que vous connaissez tous et toutes La Servante écarlate. J'ai regardé la dernière saison comme pour les autres j'ai pas du tout été déçue j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment très chouette vraiment très percutant et j'ai trouvé ça vraiment très percutant et il y a vraiment un moment dans la série que je vais pas décrire en détail parce que si vous ne l'avez pas vu j'ai pas envie de vous spoiler mais il y a vraiment un moment donné dans cette saison là où on comprend le besoin de vengeance que peuvent avoir les femmes que peuvent avoir les personnes opprimées on comprend vraiment ce besoin de vengeance pourquoi pas ce besoin de vengeance pourquoi pas violent même et on comprend vraiment et j'ai trouvé ce moment vraiment très enfin moi ça m'a vraiment prise à la gorge ça m'a vraiment j'ai trouvé ça en fait j'ai vraiment aimé qu'il y ait un moment comme ça qu'il y ait un moment qui partage ces émotions là dans une série aussi mainstream que celle là j'ai aussi regardé la saison 11 de Shameless voilà c'était juste c'était juste une série qui était très drôle à regarder j'ai passé un bon moment c'était vraiment un moment des moments de détente quoi j'ai regardé la saison 11 et bizarrement j'ai vraiment apprécié le fait que ça se passait dans un contexte de Covid et qu'elle porte toutes et tous des masques et voilà c'est quelque chose ça m'a vraiment je pense que j'avais besoin de regarder une série que j'avais besoin de regarder quelque chose de divertissant qui ne faisait pas finalement une frontière avec le présent où la pandémie était là et voilà mais quand même il y avait l'histoire c'était drôle il se passait des choses et tout ça et ouais moi j'ai apprécié j'ai aussi regardé le film 7th Day le 7ème jour en français qui est un film d'horreur sur un fond d'exorcisme catholique l'histoire était assez originale franchement j'ai passé un beau moment j'ai trouvé ça j'ai trouvé que c'était pas une de ces éternelles histoires racontées et re-racontées différemment dans les films d'horreur j'ai vraiment trouvé l'histoire originale et j'ai passé un bon moment et en même temps c'était un petit peu effrayant il y avait quelques quelques jumpscares mais c'était pas une histoire traumatisante non plus c'était pas un film où après vous pouvez pas du tout dormir enfin ça dépend des perceptions forcément mais moi qui ne regarde jamais les films d'horreur seule parce que j'ai trop peur j'ai pas trouvé non plus que ça m'a empêché de dormir après donc voilà je trouvais que c'était un bon film d'horreur et ben voilà je pense que c'était tout pour mon mois de juin et puis c'était déjà c'était déjà pas mal en vrai j'espère que vous aurez trouvé des petites choses dans lesquelles piocher que vous aurez apprécié aussi ce moment passé avec moi pendant cette vidéo là je vais m'arrêter là j'espère voilà j'espère que ça vous a plu je vous invite évidemment comme d'habitude à aller checker tous mes autres réseaux sociaux il y a mon compte Instagram mon compte Twitter avec lequel j'essaie d'interagir avec vous le plus régulièrement possible il y a également ma chaîne Twitch ma chaîne Twitch sur laquelle on se retrouve dès demain vendredi à 13h pour la revue de presse féministe et libertaire d'habitude je dis l'inverse on s'en fout en tout cas c'est une émission où j'épluche la presse libertaire pour y trouver toutes les nouvelles qui concernent le féminisme et les femmes et on regarde ça ensemble on s'intéresse à ça ensemble vous avez également mon compte YouTip comme d'habitude dans la barre de description si vous avez envie de me soutenir financièrement si vous voulez également aller lire des éditos assez spontanés des petits billets assez spontanés que je vous fais tous les mardis sur mon compte YouTip et voilà tout est dans la description avec les liens vers tout ce que j'ai conseillé dans cette vidéo je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine et à bientôt et à bientôt